Bonjour à tous, bienvenue sur le Hungaroring pour vivre la neuvième manche de ce championnat du monde. On part tout de suite sur le tourniquet hongrois avec une voiture difficile à piloter et un train en vent incertain. On va voir ce que peut donner une qualification qui s'annonce particulièrement difficile. On a beaucoup souffert depuis le début des essais libres du vendredi. Et même dans le passé, ce n'est pas sur ce genre de tracé qu'on a pu être favorisé par le comportement de la monoplace. Les enchaînements, les blocages de roues sont souvent légions ici. C'est ces quelques dixièmes qu'on risque de regretter à la fin du tour. L'objectif est évidemment d'aller chercher la Q3. Mais voyez, j'ai du sous-virage et du sur-virage. J'ai beau mettre toute la configuration aéro possible. Voiture très mal à l'aise ici. Et pourtant, c'est un circuit que j'aime beaucoup. Mais il faut une voiture vraiment rivée au sol. Ce qui n'est pas le cas avec la Toyota dans ces conditions. On va voir si on peut faire quelque chose. Malgré tout, on est motivé à aller se mettre au moins en deuxième ligne. Allez, on est pas mal quand même pour aller se mettre dans la bonne section du classement. On essaie d'être recoulé. On a encore le temps de faire un deuxième tour si jamais c'est nécessaire. Qu'est-ce que ça va donner ? Ce n'est que la neuvième position à quatre dixièmes. On n'a pas été très agressif, mais on a été constant. On va voir ce que ça va donner lors de la Q2. La première séance, on voit Gasly bien dominé. Quant à nous, on a un peu plus de mal. Pas de surprise parmi les voitures qualifiées, ni parmi les éliminées. Hormis Norris qui se retrouve à la dix-huitième position. Deuxième séance qualificative. Cette fois-ci, les pneus médiums ont été montés pour tenter de répéter la stratégie de Silverstone. Deux minutes encore au chrono. Quelques voitures en piste. Histoire de ne pas risquer de se faire éliminer. On va être peut-être un peu plus agressif. On a fini douzième avec l'étendre en première séance. Je compte bien passer. Dans cette deuxième séance, si le sous-virage veut bien, à un moment donné, décider de nous quitter. On a toujours souffert de ça, même à l'époque d'Harrows avec le train avant de la voiture. Bien plus agressif, mais c'est volontaire. De toute façon, un Grand Prix 6 en Safety Car, c'est quasiment impossible. Il y a vrai qu'on est très incisif sur les vibreurs. C'est nécessaire pour faire pivoter l'arrière. Oh là là, le freinage n'était vraiment pas nécessaire. Vous voyez, j'ai un sous-virage incroyable. J'ai beau avoir augmenté l'aileron avant, il n'y aura pas de parc fermé. Donc on peut peut-être retravailler ça pour la course encore peaufiner un petit peu. J'ai l'impression que le temps de descendre la vitesse nécessaire, je suis trop tard dans le virage. Et que ça me déporte sur l'extérieur. C'est compliqué, là, au niveau du différentiel. Le dernier virage, est-ce que ça va suffire ? Je ne suis pas certain quand même. On est 16e ! On est 16e en médium ! Bon, eh bien, le résultat est le même avec Pierre qui est également en médium. Et c'est le seul d'ailleurs à avoir choisi les médiums à être partis avec ces gommes-là dans la Q2. Bottas, le meilleur temps, mais ça a peu d'importance. Parmi les éliminés, la dernière As, la dernière AlphaTauri et les deux Alpines. Quant à nous, eh bien, on partira 16e sur la grille de départ. L'occasion peut-être de changer de moteur et d'avoir une power unit supplémentaire. On va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec la stratégie pour tenter de prendre tout ça à contre-pied. Bienvenue à Budapest pour cette nouvelle épreuve de Formule 1. Historiquement, ce circuit est un bon endroit pour décrocher sa première victoire. Button, Hill, Alonso et Eiki Kovalainen en ont tous été la preuve en grimpant sur la plus haute marche du podium pour la première fois ici. Les pilotes auront 14 virages à négocier aujourd'hui tout au long des 4,3 km du Hungaroring. Le circuit est composé de 6 virages à gauche et 8 à droite et la vitesse moyenne est de 193 km heure. Nicolas Martin est avec nous une fois de plus pour le Grand Prix d'aujourd'hui. Bon, parlons un peu du capitaine. La course s'annonce difficile aujourd'hui, il faut dire qu'on aura infligé une pénalité après le remplacement de certains composants du bloc propulseur et du coup il s'élance en fond de grille. La bonne nouvelle c'est qu'ils bénéficient de nouveaux composants qui leur permettront peut-être de s'extirper du fond de la grille. Ils vont sûrement faire preuve d'agressivité aujourd'hui pour compenser leur position de départ. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Pierre Gasly part en pole position à l'issue d'une magnifique performance lors des qualifications d'hier et c'est Valtteri Bottas qui lui emboîte le pas. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Hamilton, Albon, Max Verstappen et Ricardo, Sainz, Perez, Stroll et Daniel Kiat, Magnussen, Ocon, Romain Grosjean et Leclerc. Ils ont reçu une pénalité sur la grille. Le capitaine, Heidken, Nicolas Latifi et Nick De Vries. Russell, Zhu, Giovinazzi et Lando Norris qui partent dernier sur la grille. Lequel de ces talentueux pilotes grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui ? Et pour la première fois depuis longtemps, on va s'élancer à la dernière position de la grille. 22ème place. On est considéré comme P15. Je ne sais pas, il y a un petit bug à mon avis sur la grille de départ mais il n'y a personne derrière nous. On est bien dernier et on n'est pas les seuls à avoir été pénalisés. Leclerc a pris 10 places, Norris en a pris 20. Et pour nous, 65 places de pénalité. Tout est nouveau sur la voiture. C'est ça aussi l'avantage de ce genre de situation. C'est qu'on a donc une voiture sortie d'usine sur ce coup-là. Il n'y aura pas de pluie pendant ce Grand Prix de Budapest. Pour la suite des hostilités, il faudra remonter. On part avec les pneus tendres. Je sais que j'ai tendance à partir avec des pneus médiums dans ce genre de situation pour rentrer le plus tard possible et me fondre dans le trafic. Mais j'ai peur que la différence entre les deux soit tellement importante sur ma voiture que je ne parvienne pas à suivre. Donc je vais essayer de rentrer dans le rang et essayer de prier pour une safety car. On devrait pouvoir faire 5 ou 6 tours avec ces pneus qui sont neufs. Je le disais donc, nouveau composant moteur, nouveau power unit, nouvelle boîte de vitesse là aussi. Donc pour le reste de la saison, ça devrait soulager un petit peu les performances, surtout pour Spa et Monza où on arrive sur des circuits relativement rapides. On n'était plus venu ici en Hongrie depuis la première saison de MyTeam. Ça fait du bien de retrouver ce grand classique du championnat. On ne va pas avoir beaucoup de temps pour réagir de notre côté au niveau de la grille de départ puisqu'on va être placé sur la grille et l'extinction des feux va être imminent. Donc devant Gasly seul pour défendre les couleurs de Toyota face aux deux Mercedes Albon en embuscade. On devrait avoir un Grand Prix relativement animé. On part du côté sale de la piste en espérant qu'on puisse déjà faire quelque chose dans le premier virage sans faire du carbone. Allez, tout est en place. C'est parti pour ce Grand Prix de Hongrie. La motricité de la Toyota qui fait rapidement la différence. On va se porter à la hauteur de Norris qui a également été pénalisé, de Giovinazzi également. On est en plein milieu du peloton pour la ruée dans le premier virage. J'ai manqué de casser mon museau sur l'arrière de la voiture de Jack Aitken. Ça se passe bien, on sort de la première épingle en un seul morceau. Premier point important dans ce Grand Prix. On est déjà remonté dans le top 20. Attention à l'intérieur à Guanyoudzou et De Vries qui ne sont pas loin derrière. Devant Latifi et Aitken se battent. Ils perdent du temps. On doit bloquer les roues pour ne pas percuter la hase. Et la voiture du pilote britannique. C'est chaud. On est un peu retenu derrière De Vries qui s'impatiente. On va essayer de prendre la mesure de la hase à gauche et à droite. On va doubler deux voitures dans la chicane. Et on touche la voiture de Latifi. Est-ce que ça va repasser pour Jack Aitken ? Oui, le britannique qui reprend l'avantage. On était touché, on est resté un peu accroché à la roue de la hase. Premier départ sans encombre finalement. Pas de drapeau jaune. Pas de voiture blessée semble-t-il. Et le premier tour va déjà être conclu. Ça va très très vite ici en Hongrie. Il ne va pas y avoir beaucoup d'opportunités pour se reposer. Alors on a un moteur qui nous permet d'être plus à l'aise que les moteurs Honda. Premier tour couvert par Bottas qui a pris le meilleur sur pierre. C'est important pour le championnat. On a plus de motricité à l'extérieur pour passer. Jack Aitken, ça semble très facile de se mesurer aux Britanniques. Premier tour couvert donc au 16e rang sur la ligne. Au tour de Romain Grosjean maintenant. On essaie de gérer le carburant. La voiture avec un différentiel à 75 est un peu plus facile à gérer dans les virages. Mais attention tout de même avec ses pneus tendres à ne pas trop en demander. On devrait tenir 6 à 7 tours si les choses se passent bien. La piste est tout aussi chaude qu'en qualification donc pas de changement pour les pressions. Et regardez Grosjean qui n'hésite pas à aller mettre les roues sur le fameux vibreur interdit. On nous demande d'aller chercher le bouton overtake. C'est vrai qu'ici on le régénère énormément avec les nombreux changements de cap et freinage qui dessinent ce circuit. On a touché, on a touché Romain Grosjean. Alors est-ce qu'on est allé blesser la voiture ? Non, je vois sur mon dashboard que tout est au vert. C'est bonne nouvelle. Alors on peut faire fonctionner la motricité de la voiture sur les virages mi-vitesse. On va se placer tout simplement à l'extérieur par rapport à Romain. Bottas de nouveau le meilleur tour. Et regardez la motricité à l'extérieur. On n'est mieux pas encore de DRS mais on est proche, très très proche de l'Alpha Tori. On va aller chercher à l'extérieur le français. Et on va passer sans trop se poser de questions peut-être. Ah belle résistance de Grosjean à l'intérieur. Là on va avoir la trajectoire pour le prochain virage. C'est pas encore terminé, on reste côte à côte. C'est pas fait, ça y est il s'efface. Romain, on retrouve la Ferrari de Charles Leclerc qui avait été pédalisé de 10 places. Il avait réalisé le quatrième temps en qualification. Et ce moteur est quasiment le même que celui qui équipe notre Toyota. On a la motricité, on est bien mieux à la relance. On va nous proposer une autre stratégie. On recule l'arrêt au stand, on repousse au septième tour. L'arrêt, la consommation de gomme est moins importante que ce qui avait été prévu par l'équipe. C'est une bonne nouvelle, on peut attendre donc une safety car, deux tours supplémentaires. C'est pas mal, c'est pas mal tout ça. Devant Pierre, toujours en sandwich entre les deux Mercedes, Bottas en tête. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Oui, 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 on est pas mal là pour aller se mettre à la hauteur de Leclerc. Pas encore pour cette fois. On est très menaçant vis-à-vis du pilote monégasque. On ne peut plus passer avant la fin du secteur sinueux ici. Quoique, quoique, il nous reste encore la chicane. On peut essayer de faire les freins. Elles sont larges ces Formule 1, difficile d'aller se mettre à deux de front ici, sans une erreur de l'adversaire. On bloque encore beaucoup les roues malgré tout. On reste à deux tours de marche pour le mélange de carburant. Je continue d'être bien agressif dans ce début de Grand Prix. Et on est quand même assez loin des points encore. Après quatre tours couverts, on est au 15ème rang. La tête du championnat du monde est en jeu dans cette manche qui pourrait redessiner la deuxième moitié de la saison. On n'en est pas encore là. Le drapeau à Damier est loin. TRS ouvert, j'ai ripé sur le bouton. Et on va aller chercher plus de chevaux que la Ferrari devant nous. Est-ce qu'on peut porter une attaque ? Non, pas encore sur Leclerc pour cette fois. Au deuxième TRS. Et tout le monde se rapproche devant. Devant Russell, il y a l'une des Alpines, celle de Gviatt, je pense. La moins placée des deux Alpines. Ocon étant un peu plus haut avec une Asse qui se comporte particulièrement bien, celle de, je crois, Magnussen. Mais regardez, on n'a pas le temps de souffler, littéralement. On essaie de ne pas remettre en première quand même dans la chicane, ce n'est pas nécessaire. On va toujours surveiller la consommation de carburant aussi. L'appui est à 5, ce n'est pas énorme comme appui à l'avant. Et retour au stand de l'une des Williams, George Russell qui va rentrer, monter des pneus médiums. Alors que l'on est toujours à la chasse de Leclerc qui, en vitesse de point, parvient à parfaitement se défendre. Il nous manque 500 mètres pour être menaçant vis-à-vis de la Ferrari du Monégasque. Pour l'instant, il reste au 10e rang. D'autres voitures sont entrées. Il y a une Aston Martin et une McLaren qui ont opté pour la pitlane. Ainsi que Ricciardo sur la deuxième Ferrari. Donc déjà pas mal de retour au stand après seulement 6 tours de course. On peut encore tenter de tirer un petit peu sur la mécanique. On est pas mal par rapport à Leclerc. On ouvre la porte et on passe vis-à-vis du Monégasque. Bien joué. On signe au passage le meilleur premier partiel du tour. Bonne chose, très bonne chose pour ce premier relais. J'essaie d'aller voir mes pneus. Voilà, vous avez l'usure. Moi, je l'avais sur le dashboard de mon SF1000, mais vous l'avez également à l'image. C'est important de vous donner l'info visuelle aussi. Peut-être regarder un petit peu. Rediminuer la consommation. Pas de safety car, pas d'abandon. On est bien. Pour l'instant, on est particulièrement bien. Ça chauffe par contre au niveau des freins. Et deuxième salve d'arrêt pour les pneus tendres avec une A qui va rentrer. Mais c'est donc Magnussen, Gviat qui reste en piste. Et on a donc Bottas et Pierre sur le circuit. Va-t-on encore gratifier le public d'un double arrêt chez Toyota ? On s'en sent capable avec l'écart qu'il y a entre moi et Pierre. Et attention aussi parce que s'il y a une safety car, ça peut changer un petit peu la donne. On sait que les voitures ont tendance à parfois se frôler lors de la sortie des stands à la première épingle. Il n'y en est pas loin du drame à chaque fois. On revient tout doucement sur Gviat. Le Russe qui, pour l'instant, gère l'Alpine. Qui se trouve au quatrième rang. Drapeau jaune. Attention, ça peut être un call. Là aussi, c'est en tête qu'il y a un problème. Alors, qui semble au ralenti ? C'est derrière nous. C'est derrière nous, donc ce n'est pas Pierre. Et c'est Nicolas Slatifi qui doit abandonner l'abandon de la hasse de Nicolas Slatifi. Problème mécanique pour cette voiture. Alors, est-ce que ça va nous promettre... Est-ce que ça va nous promettre quelque chose au niveau de la neutralisation de la course ? Non, tout le peloton est passé. On va être sage. Attention, on va essayer de respecter les 80 km heure qui ont été avancés. Et voilà, on a freiné un petit peu la hasse qui est toujours sur le bord du deuxième secteur. On vient de ravitailler pour Pierre. On vient de ravitailler pour les hommes de tête. Non, Pierre n'est pas rentré. Pierre n'est pas rentré dans ce huitième tour. On aura donc bien emmené nos pneus tendres. Oh, et on est gêné et on doit repartir. On a failli repartir tout de même devant l'Alpine. Retour en piste. Et on est en dehors des points. Et on est devant la Williams. Non, derrière. Pardon, la Williams est devant Charles Leclerc. Donc on a fait un arrêt, on peut qualifier de correct. Il y a toujours le drapeau jaune pour cette... Ah, ça y est, qui a été enfin enlevé. Les déboires de la Tifi qui continuent. Dans cette saison assez exceptionnelle pour l'équipe américaine. Grosse, grosse désillusion au fur et à mesure de la saison. Et pourtant, regardez, Magnussen est aux portes des points. Il est retenu par Gviatt avec des pneus médiums. Certes plus frais, mais pas encore à température. Et en médium, la voiture se comporte bien. Et le clic d'aileron à l'avant rend la voiture plus incisive sur l'entrée des virages. Et la balance me convient bien. Par contre, à la motorisation sur la Williams, on est sur une autre planète. Oh oui, dit. Magnifique dépassement à l'extérieur, sans aucune difficulté. Ça, ça fait plaisir à voir aussi. On est bien aussi au niveau de l'ERS. On le gère bien. Oh là là, on tourne autour du peloton festival de dépassement. Avec le moteur de l'AS qui va subir la loi du moteur Toyota. Dans la ligne droite, on déboîte pour aller récupérer la porte des points. On est en 11ème place. C'est pas encore fait, mais ça y est. 11ème position derrière ce diable de Gviat. Qui nous avait bien aidé au Grand Prix de Monaco. En tout cas, qui avait bien aidé Toyota devant Gviat. C'est Perez sur l'Aston Martin. Attention, parce que j'ai quelques dérobats de l'arrière. Il faut être vigilant sur la gestion de la voiture. Pas d'alerte de track limit depuis le début de la course. Ça aussi, c'est plutôt pas mal. C'est pas tous les week-ends le cas. On s'en sort très très bien dans cette remontée. Pour l'instant, c'est 25-0 pour Pierre. Mais il faut encore passer par la case des stands pour le pilote qui est parti en médium. Il devrait le faire d'ici deux tours, Pierre. À la fin du 10 ou 11ème. Et nous, par contre, on peut commencer à remettre la pression sur Gviat. On a un moteur plus performant que le moteur Renault qui anime l'Alpine. Ouf, dans les marbles à l'extérieur. Pire décision de la journée, là. Mais il est en hard, Gviat. On a plus de motricité, plus de couple à la sortie du virage. On n'attend pas et on passe. Ouf, on est chirurgical. Dans les dépassements. Il y en a même encore le DRS. On revient sur donc le lot des deux Aston Martin qui occupent pour l'instant la 8e et 9e place de ce Grand Prix. Stroll et Perez dans la même mouvance. La jonction est faite sur l'Aston Martin du Mexicain. Et on est une seconde au tour. Plus rapide que Gviat sur l'Alpine avec ses pneus hard qui retient un petit peu tout le monde. Ça nous arrange. On ne va pas se le cacher. Regardez la différence entre l'Aston Martin qui est très loin des vibreurs et nous qui y allons à cœur joie. Vous voyez, ça tenait à un clic d'aileron avant au niveau des stands. Ce n'est pas grand-chose mais ça a fait la différence. Un peu plus de liberté aussi grâce à l'abolition du parc fermé. On rendu à cette 4e saison un goût différent au niveau stratégique. Allez, on est très très proche de l'Aston du Mexicain. Peut-on prendre le dessus sur Perez ? Pas impossible. Oh oui, on est très très bon en motricité. Et là, on va avoir tous les atouts de notre côté. DRS, mode dépassement et mode riche. Oh, Perez qui nous emmène très très loin par rapport au mur. Attention à ne pas aller le toucher quand même. On a le DRS qu'il n'a pas. Et ça y est, ça passe. Oh là là. C'était show time. Ce n'était pas Schumacher Marikello il y a 10 ans. Mais on était quand même dans quelque chose du même acabit. 12e tour de ce Grand Prix. Et on attaque les points. On est 9e. Allez, il faut sauver l'honneur par rapport à Pierre. Retour au stand de Pierre après 12 tours de course. Va-t-il réussir sa stratégie inversée ? Pas de safety car. Ça peut fonctionner vis-à-vis des Mercedes de Bottas et d'Hamilton qui sont plus loin. Pas oublié qu'on est le dernier stand dans la pitlane. Donc Pierre, il a tout le temps de repartir. Oh, ça a arrêté très longtemps là chez... Oh, Pierre qui est arrêté depuis un bout de temps là. Ça y est, ça repart. Il y a peut-être une pénalité que je n'ai pas vue de 5 secondes. Mais Pierre va être en tête. Pierre va mener ce Grand Prix. Une extrémiste devant Hamilton et Bottas. Alors maintenant... 25 points pour lui. Combien pour nous ? Pierre va reprendre la tête de ce championnat du monde avant Franck Horchamps. C'est exceptionnel le scénario. Je sais qu'une fois par an, on a ce Grand Prix où les choses ne vont pas. Quand ce n'est pas la Hongrie, c'est souvent Singapour. Où je sacrifie tout pour partir dernier à 5 secondes sans raison. Parce que l'intelligence artificielle est bien plus performante en qualification dans certaines situations. Et du coup, on ne se tracasse pas. Et on reste sur... Cette volonté d'avoir donc du... Du composant neuf. Ça peut faire la différence avant le dernier Grand Prix de la saison. Ouais, regardez les pneus arrière qui commencent tout doucement à sentir le métal cramé. Oui, 10%. Ce n'est pas énorme. Et pourtant, la surchauffe. Et là, on n'a pas trop usé les composants non plus. Donc on va être particulièrement bien pour Spa-Francorchamps et pour Monza. Où le moteur sera primordial. Et là, je peux vous dire qu'à Monza, si on fait encore une évolution au niveau de l'aéro et que l'évolution moteur est signée, ça vous remet un peu les pendules à l'heure du côté de chez Mercedes. Toyota pourrait être vraiment aux avant-postes. En tout cas, au niveau stratégique et au niveau constructeur, la hiérarchie est respectée hormis notre problème à nous. On retrouve Pierre, les deux Mercedes, les deux Red Bull, une Ferrari, une McLaren. C'est logique. Va-t-on maintenant aller chercher l'Enstroll ? C'est impossible, je pense, à la régulière de rejoindre Carlos Sainz. C'est impossible également d'aller chercher le meilleur tour qui, si je ne dis pas de bêtises, est à mettre au titre de Pierre. Et en moins de cinq tours, les choses vont être établies convenablement. On va rester en mélange riche. Ce ne sera pas en difficulté d'ici la fin du Grand Prix. Ça va nous permettre de taper un peu dans la mécanique et d'aller chercher cette deuxième Aston. Jeff, en plus, qui nous invite à aller chercher l'Overtake Button. Eh bien, écoutez, si la voiture se porte bien, on va en profiter. Et meilleur tour pour Pierre, une quatorze, quatre cent cinquante et une. On ne joue pas dans la même cour aujourd'hui. Mais avec les pneus tendrés en tête, il ne peut que s'adjuger ce point-là. Donc, pour l'instant, on ne met qu'un point avec cette neuvième place. Allez ! Oh là 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 ! Grosse difficulté de sous-virage. Les pneus commencent à se faire prier pour trouver le grip. C'est dans le secteur sinueux qu'on avait plus de reprises que l'Aston Martin de Perez. On pourrait avoir la même situation vis-à-vis de Stroll. C'est vraiment joué à saut de vibreur, ce Grand Prix. Oh, la dérobade. C'est la dernière position qu'on peut aller chercher. On va perdre la tête du championnat du monde. Mais par contre, on peut encore, avec l'honneur, reprendre l'Aston Martin. On est à l'extérieur. On l'empêche d'avoir toute sa motricité. Stroll. C'est du côte-à-côte avec le moteur Mercedes qui anime l'Aston Martin. Et ça va être un deuxième DRS pour nous. 4,4 secondes pour Carlos Sainz. On ne va pas aller rechercher la McLaren. Ça me paraît fortement compromis. On va aller rechercher la McLaren. Moins de deux tours dans cette manche décisive pour la suite de la saison. Trois secondes, sept de retard par rapport à Sainz. Le gap de trois secondes, cinq se réduit. Petit à petit, mais pas suffisamment pour envisager d'aller récupérer la septième position. Par contre, Mercedes va faire un coup fumant au classement constructeur Red Bull aussi. Ça va resserrer un petit peu les rangs. Maintenant, je vous dis, c'est un point de quasiment remise à zéro au stade de la mi-saison. Pierre va prendre l'avantage. Il avait encore douze points de retard. Il va m'en récupérer dix-sept, je crois, de plus ou dix-neuf. Ouais, sans doute même plus que ça. Donc Pierre va avoir huit ou neuf points d'avance. On va éviter les calculs à ce stade-ci. Toujours trois secondes, cinq. Et dans le dernier tour, on ne va pas tenter le diable. On va rester avec notre carburant médium. On ne va pas aller chercher... Oh, oh, reviens, reviens. Qu'est-ce qu'elle me fait ? Allez ! Sous virage. J'en suis au niveau des gommes. Alors, 20% des gommes, ce n'est pas énorme. Par contre, au niveau de l'usure, ça va. Ne parlons pas de la température du pneu avant gauche, 107 degrés. Il est en train de cuire, littéralement. Les résultats de ce Grand Prix vont être très intéressants. Et regardez qui revient tout doucement, l'Enstroll. Il ne faut pas tout de suite oublier le pilote canadien. Allez, trois secondes de perdue en un demi-tour. On a juste lâché le rythme par rapport à Sainz. Victoire de la Toyota de France, bien sûr. Pierre Gasly. Alors, on doit être content. Dans l'équipe, j'espère qu'ils vont quand même m'attendre pour ouvrir le champagne. Deuxième place pour... Deuxième et troisième place pour les Mercedes derrière les deux Red Bull. Je ne sais pas qui est deuxième. Je pense Valtteri Bottas. Albon Verstappen. Le top 5 sera complété par Ricciardo qui va redonner un petit peu le sourire à Ferrari. Sainz qui aura fait un très beau travail. Et de nouveau, de nouveau, les deux Aston Martin dans les points. Drapeau à Damier. Petite journée, mais belle remontée. Ok, pick up, brother, and bring it home. L'écurie s'est illustrée aujourd'hui avec cette fabuleuse victoire. Dites-moi Nicolas, qu'est-ce qui leur a permis de tirer leur épingle du jeu aujourd'hui ? Ça peut sembler un peu réducteur, mais je pense honnêtement que c'était principalement dû aux qualités de la voiture. On pourrait parler des qualités du pilotage toute la journée, mais si on n'a pas une bonne équipe sur laquelle s'appuyer, on ne va pas bien loin. Quand on a la chance d'avoir à la fois un excellent pilote et une voiture incroyable, on ne peut avoir que des résultats comme celui qu'on a vu aujourd'hui. Les trois pilotes qui s'approchent du podium ont livré une performance magnifique aujourd'hui, dans ce qui restera un Grand Prix inoubliable. Ad-trick pour Pierre Gasly, victoire, Paul, meilleur tour. Bref, il a été impérial Pierre, derrière Bottas deuxième, troisième Hamilton. Verstappen aura finalement eu raison de son équipier Alexander Albon pour le top 5. Ricardo sixième, plutôt pas mal. Ensuite Sainz et nous sommes huitième, remonté de la 22ème place devant les deux Aston Martin qui complètent les points. Au classement, changement de leader pour la première fois, Pierre Gasly récupère l'avantage. Il est à dix points d'avance par rapport à nous. Lewis Hamilton troisième à 102 points et toujours dans la course mathématiquement. Ensuite Valtteri Bottas est quatrième, il vient de repasser Verstappen pour deux petits points. Et Ricardo également repasse devant Lenz Stroll. Et au niveau du classement constructeur, Toyota mène toujours la danse. Devant, il y a également Mercedes à 132 points. Ça peut paraître beaucoup, mais ce n'est pas grand-chose. Pareil pour Red Bull, Ferrari repasse Aston Martin et Alfa Tauri repasse Alpine pour la septième place du classement. Alors au niveau des infrastructures de l'équipe Toyota, on a investi. Je viens de placer un petit peu d'argent dans le marketing et dans la chaîne motrice. J'aurais bien aimé, mais il ne me manque que deux petits millions. Au niveau de la R&D, on va justement voir si on peut continuer à travailler. Alors on va arriver sur des grands prix où il y aura besoin de beaucoup de choses au niveau moteur et au niveau aéros. J'ai bien envie quand même que le moteur devienne un atout encore plus important pour les grands prix à l'avenir. Donc Spa et Monza. On sait qu'on a besoin de développer des choses qui coûtent cher. 1800 points. Il y en a une petite amélioration ici à 1000 points qui peut être faite aussi au niveau châssis. Donc je vais travailler là-dessus également. Les améliorations aéros qui nous restent sont intéressantes, mais valent 4000 points. Donc on va patienter à ce niveau-là. Donc vous voyez un petit peu au niveau des évolutions où on peut être d'ici quelques temps. On peut se protéger par rapport à la suite de la saison avec Mercedes. On avance le temps, on récupère quelques deniers et on va surtout travailler à l'entretien. Ah, on s'est planté sur une activité. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, problème. Bon, ce n'est pas trop grave. Donc 512 points ici, il faudra relancer, mais ce n'est pas la fin du monde. Place, écoutez, à la trêve estivale avec l'interview de Will Buxton. C'est super d'être de retour au quartier général. Et je dois dire que les changements ne passent pas vraiment inaperçus ici. Passons aux questions. La pression est-elle retombée depuis que vous avez fait vos preuves en tant qu'écurie ? Ou est-elle d'autant plus grande ? Elle est plus grande parce que maintenant, il faudrait qu'on gagne le titre pilote. Votre deuxième pilote participe à toutes les activités de l'écurie. Cela aide-t-il à son développement ? Euh, Pierre, euh, oui. Content du comportement du gamin. Êtes-vous fier des performances de votre deuxième pilote ? Ou vous sentez-vous menacé ? Nous sommes fiers. Il gère bien le châssis. Parlons un peu de votre nouveau sponsor. Comment cette relation s'est-elle concrétisée ? Ça, c'est terrible. Il y avait de la place sur la voiture, ils voulaient mettre leur logo. Euh, il suffit de regarder nos résultats en course. C'est un peu haut teint, mais ça va le faire. Pierre répond présent quand on ne s'y attend pas. Souvenez-vous de sa performance à Bayrein en 2018. Pensez-vous qu'il a d'autres surprises en réserve ? À Bayrein, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est souvent sous-estimé. Non, non, non. Il ne faut pas critiquer Pierre. Pour l'instant, il déroule. Et comme toujours, c'était un plaisir. Merci beaucoup. À la prochaine. Ok, donc on relance la R&D. Ça, c'est pas mal. Et au niveau des activités, il n'y a rien. Donc, pas la peine de me faire un rappel à l'ordre. Par contre, au niveau de l'organisationnel et de l'évolution de l'écurie, on va faire un petit peu d'investissement. Je travaille sur quoi actuellement ? En plus sur l'aéro. Dans le futur. Donc, est-ce qu'on peut... Contrôle qualité. Un petit contrôle qualité à 12 millions. Il nous reste 1,6 millions. On a juste de quoi payer la série de dessert à la cantine. On paiera des gaufres de liège à tout le monde une fois qu'on sera passé à Spa-Francorchamps. Prochain arrêt, le Grand Prix de Belgique. On sera à la maison. On a intérêt à faire les choses comme il faut. Si on veut garder le contact avec Pierre et continuer cette belle bataille qui, j'espère, vous plaît autant derrière votre écran que moi, derrière le volant. Merci à tous. Rendez-vous en Belgique. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous donne rendez-vous pour la suite de cette saison. Très vite. Salut. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501